Bonjour, je m'appelle Martin Fontaine, je suis agent de pastorale sociale dans le quartier Rosemont, au Rosemont au sud, et puis j'étais impliqué beaucoup dans le territoire qui équivaut à six lieux de culte à l'époque, maintenant comme unité pastorale, donc de ce territoire de ces six églises-là, donc dans Rosemont, au sud de la rue Rosemont. Moi, en tant qu'agent de pastorale sociale, je suis vraiment chanceux parce que je suis aussi grandement imbriqué dans la communauté chrétienne, où est-ce que je suis impliqué, donc beaucoup de liens avec la liturgie. Alors, les deux axes qui me sont très importants, pour moi, c'est l'idée d'interpeller la communauté à poser des gestes concrets, que leur foi les interpelle à faire, et d'un autre côté, être une présence d'église dans des milieux qui sont plus communautaires, plus les gens impliqués à l'extérieur de l'église, pour pouvoir donner le point de vue, ou donner simplement le témoignage qu'il y a une présence d'église parmi eux et elles. Parfois, souvent, si j'ai des questions qui me sont posées, que des gens ont des questions à poser par rapport à la spiritualité ou tout ça, bien, ils viennent me voir, ça arrive des fois, c'est intéressant. Donc, c'est ça dont je mentionnais, que j'étais impliqué au niveau de la communauté, au niveau de la liturgie à Saint-Esprit. J'ai eu la chance, par exemple, à tous les carèmes, donc le carême de cette année aussi, de présenter Développement et Paix dès le début du carême, dès le mercredi décembre, et toutes les célébrations du premier dimanche du carême. Je vais présenter le carême de partage de Développement et Paix. Donc, interpeller, pendant tout le long du carême, les gens de la communauté à donner à Développement et Paix, peuvent ramasser des sous, puis les remettre, il y a des canettes qui sont remises, la fameuse technique était beaucoup employée dans les années 90, est encore employée à Saint-Esprit aussi. Donc, une canette qu'on peut remplir de sous progressivement pendant tout le carême. Et puis, la semaine après Pâques, les gens rapportent les conserves, les canettes à la paroisse. On fait la comptabilité du tout, on envoie souvent des dons qui sont assez volumineux, puisqu'on peut penser que toutes les lieux, toutes les célébrations de tous les lieux de culte encore présents à Saint-Esprit, reçoivent l'invitation de s'impliquer. Les jeunes de la catéchèse sont invités à s'impliquer avec les parents, bien entendu, dans la célébration du mercredi décembre, ils viennent toujours à la célébration. Une présentation spéciale pour eux. Alors, c'est ça, il y a d'autres implications qui se sont ouvertes aussi pendant l'Avent, ou à la messe de Noël, le 24 décembre, au soir, l'agent pastorale sociale organise des choses avec un comité de liturgie pour impliquer la dimension, cette nuit de Noël, d'un Jésus qui s'est incarné dans le monde et qui s'est fait proche aussi des bergers, des gens qui étaient plutôt exclus, qui étaient plutôt éloignés des communautés chrétiennes. Cette sensibilité-là, ces bergers-là qui l'ont reconnue particulièrement. Alors, on aborde toutes sortes de sujets aussi, d'actualité aussi. Alors, donc, la présence dans la communauté chrétienne. Il y a aussi, dans la façon que je suis présent à la paroisse Saint-Esprit même, sans parler encore du milieu communautaire extérieur, la dimension de... ma porte est toujours ouverte, j'ai un bureau au rez-de-chaussée, près de la porte d'entrée du presbytère d'église. Des gens qui sont victimes de violences, des gens qui vivent des problèmes de pauvreté, chômage, des gens qui sont sur le bien-être social, même des itinérants. Ils cognent à la porte du presbytère, puis le pasteur n'a pas toujours le temps d'y rencontrer. Alors, très, très régulièrement, étant donné qu'on a pignons sur la rue Masson, une rue très, très achalandée dans Rosemont, il y a des gens qui cognent à la porte à tous les jours pratiquement, et souvent plusieurs fois par jour. Et là, c'est ma porte qui est ouverte, je suis là pour les accueillir. Tant qu'agent de pastorale sociale, j'ai des liens avec ce qu'on appelle l'épicerie solidaire, qui est ouverte en novembre dernier. On a fait suite à une réflexion avec un groupe de personnes qui vivent des problèmes de sécurité alimentaire, des problèmes à payer leur épicerie, à se nourrir convenablement, au niveau des finances difficiles. L'épicerie solidaire qui est ouverte en novembre, qui a comme objectif de vendre la nourriture à moindre coût. C'est comme si la nourriture était toujours en spécial. Des fois, on a beaucoup de nourriture aussi, on se fait donner de la nourriture aussi. Alors nous, on peut la redonner aussi en même temps pour combler l'épicerie que les gens font à moindre coût. On peut être membre de cette épicerie-là. En fait, c'est ce qui est demandé. Et les membres sont tous et toutes invités à s'impliquer dans l'organisation de l'épicerie, dire ce qu'ils et elles veulent comme produit disponible à l'épicerie, les façons des jours de l'ouverture, aider à monter les étalages, dire comment qu'ils et elles voient ça, l'épicerie, mettre en commun leurs idées. Et voilà. Donc, autre chose comme agent de pastoral social que je fais, il y a la dimension des paniers de Noël. Je commence déjà les inscriptions des paniers de Noël en août, en entrant. Donc, les paniers de Noël, le magasin Partage de Noël aussi au mois de décembre qui a lieu. Donc, on distribue plus d'une centaine de paniers de Noël en lien avec le collège Jean-Eude. Moi, je m'occupe de prendre les inscriptions de ces paniers de Noël-là. Des liens avec le comité logement dans Rosemont. On peut croire que c'est beaucoup plus nantique qu'ailleurs. Mais oui, il y a des poches de pauvreté dans Rosemont et de plus en plus nombreuses, étant donné que le prix des logements monte sans cesse avec l'âge d'entrification. La construction de condos amène le prix des logements des alentours des condos à augmenter en flèche. Alors, les gens ont beaucoup de pauvreté et de difficulté au niveau du logement. Je suis impliqué aussi comme la communauté du Seuil avec un groupe de recommençants, des gens qui ne vont pas nécessairement à l'est, à la messe, mais qui recherchent au niveau du spirituel et qui ont une ouverture au niveau de la dimension chrétienne. Des gens qui remettent beaucoup de choses en question. Et moi, pour ouvrir la porte à l'intérêt de la dimension de la foi chrétienne, je présente souvent, comme agent pastorale sociale, des chrétiens et des chrétiennes engagés, que ce soit le pape Jean XXIII, qui a eu beaucoup pris position pour la justice sociale, que ce soit Monseigneur, bienheureux Monseigneur Oscar Romero, ou Simone Veil, ou des grandes mystiques qui ont aussi un cœur grand ouvert sur la dimension de ce que le monde vit dans leurs difficultés quotidiennes, tout comme le Christ. Alors, j'essaie de faire le tour, voir la communauté du Seuil, l'épicerie solidaire, présence aussi au niveau de l'Assemblée populaire autonome de quartier, qui a une cuisine collective, qui distribue la nourriture gratuitement, qui montre aussi des ateliers, par exemple, participer à la créée, un atelier sur l'austérité qui est présente partout en Occident, où on coupe dans les biens essentiels pour payer une dette. On priorise de couper sur les services essentiels pour payer, rembourser une dette que les États doivent, ce qui crée beaucoup de difficultés. Alors, des ateliers qui ont été donnés par des professeurs d'université pour nous expliquer quelles étaient les conséquences et quelles étaient les conséquences de ces choix d'austérité-là et comment se manifestait cette austérité-là partout dans les pays du monde. Alors, voilà, ça fait pas mal le tour de l'implication de l'agence pastorelle sociale dans Rosemont. Alors, je continue cette année, en 2014-2015, dans les mêmes thèmes, dans les mêmes projets. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501